et salut tout le monde c'est shaker 77 et on se retrouve aujourd'hui 5 décembre 2013 pour ouvrir une nouvelle porte du calendrier de noël minecraft donc écoutez on est parti j'appuie alors le 5 décembre c'est ici êtes vous prêts pour la surprise du jour j'appuie aujourd'hui 5 décembre bon youtube alors ça c'est un peu spécial aujourd'hui je vais tout simplement non pas vous présenter une astuce comme j'ai pu le faire dans les autres autres jours du calendrier mais aujourd'hui je vous présentez des bons youtube heures et pas n'importe des cas je vais vous présenter des bons youtube heures francophone alors ceux qui suivent ma chaîne ont peut-être l'habitude que je présente des youtube anglophone mais j'en ai noté ici des peuples des youtube heures qui sont pas forcément très très connu mais qui mérite de l'aide donc sont anglophones donc je vais juste passer comme ça pour que vous ayez la liste des noms dont vous ne pas crasse quidio shibishuba crush pixel cube à 1235 dragnos henrik sb et josh jambi je vais pas les présenter parce que parce que je reviendrai à parler de toute manière ce qui a m'intéressé aujourd'hui c'est les youtube heures francophones car oui j'en connais aussi qui sont pas mal qui sont assez talentueux dans le map making je parle du map making ici des pas connus parce qu'il ya bien sûr et pierre etc mais ça je vais pas vous le présenter ça servirait pas à grand chose je pense donc ici voilà je vais vous en présenter quatre art l'extra high tech mc coure et c'est et moi mr vin je pense qu'il valent le coup et puis c'est toujours bien de faire découvrir des jeunes talents qu'on se retrouve non pas on se retrouve sur internet et non pas sur maître voilà on se retrouve sur youtube et donc on commence par le premier art l'extra je n'ai pas du tout classé dans mon ordre de préférence ils ont tous les quatre beaucoup de talent donc à l'extra c'est quelqu'un que je connais maintenant depuis assez longtemps il a dépassé les 1000 abonnés récemment c'est quelqu'un qui est toujours très très proche de l'actualité qui réagit très très vite temps par exemple le jour où je pense vous à pierre avait eu un petit problème on a présenté un système qui n'était pas parfait lui a réagi très vite et a proposé sa version qui était mieux donc il a réagi le jour même donc voilà et puis pour les présentations de snapshots etc il réagit pareil très vite et il présente aussi des choses que les gens ne présentent pas forcément donc je pense notamment il a présenté voilà le tel row il a présenté des choses comme ça il les a présenté avant moi et certes c'est pas méchant j'ai décrit pas méchamment c'était pas une présentation magnifiquement bien organisé etc mais c'était quelque chose de fin qui 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 le pionnier en quelque sorte et qui permettait qui m'a permis moi de comprendre les choses et de d'aller un peu plus en profondeur dans la chose mais c'est vraiment c'est vraiment très bien si vous voulez être près de l'actualité sans suivre forcément des youtube anglophones et puis il a un petit l'aspect c'est tout ça très très intéressant sinon on a notre ami enfin notre ami je le connais pas vraiment non plus mais high tech donc ça c'est un youtubeur assez sympa donc qui vise aussi bien les français que les anglais vous inquiétez pas ces vidéos sont en français mais ils ne parlent pas dedans c'est simplement du texte et il fait ça d'une manière assez stylé vous pouvez voir d'ailleurs dans les titres de vidéos ici que ça a l'air des choses qui accrochent un peu ils sont assez assez classe j'ai envie de dire et il fait ça très très bien donc des fois il y a des choses très très sympa vous voyez chaîne française en anglais chanel donc il vise un public double on a core c donc ça c'est aussi une chaîne très très sympa donc pareil sauf que là il parle mais il présente des pleins de petites astuces des choses qui donne qui donne envie de savoir une vitre réaliste un avion dirigeable des titres qui accrochent j'ai envie de dire et puis il a un petit let's play map making chose que je ne fais plus vraiment actuellement peut-être je reviendrai avec destinycraft 2 mais je ne pense pas on verra mais bref mais lui il fait ça et donc si vous voulez le suivre c'est assez intéressant et donc voilà et enfin moi mr vince qui est un de mes abonnés enfin ardextra et core c sont aussi de mes abonnés moi mr vince est aussi un abonné et lui présente des choses aussi très intéressantes bah si je vous présente c'est que je pense qu'il présente des choses intéressantes logique là on peut voir un peu tout mais par exemple ce qui m'a intéressé moi c'est son guide sur le command block c'est une autre façon que moi de montrer les choses mais ce qui est intéressant c'est qu'il propose des fois des systèmes enfin l'addition de puissance avec les comparateurs il a amélioré un peu le système d'hyper la machine de duplication des plantes donc qui n'est plus valable avec la snapshot ça a été corrigé mais c'était très intéressant à l'époque j'ai envie de dire voilà il propose des fois des systèmes très 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 intéressant je vous conseille de garder un oeil dessus et puis par exemple si vous voulez faire des villageois customisés ce que je n'ai pas montré vous pouvez aller voir ces vidéos donc voilà quatre bons youtubeurs francophone du map making que je vous présente j'espère que vous irez faire un tour sur leur chaîne et j'espère que vous abonnerez à celle ci si elle vous plaise et puis bas sur ce on se retrouve demain pour une autre surprise allez salut tout le monde bye bye